J'espère que vous allez bien. Alors, c'est Maria, étudiante en médecine. On va faire, encha'Allah, les cours de la physiologie cardiovasculaire. Je vous invite à la faculté d'Alger. Bon, et dans mes amis, vous êtes tous à l'atome et l'histologie, l'appareil cardiaque. Je vous conseille de faire l'avis d'un docteur par cœur. Il a très bien expliqué. C'est juste pour avoir une idée. Alors, l'appareil cardiovasculaire comprend trois parties fondamentales. On a le cœur, les vaisseaux, son gant et le sang. Le cœur, c'est un organe très important. Le rôle principal, c'est qu'il y a une pompe mécanique, qui est un organe, qui est un organe, les nutriments, le dioxygène, etc., qui sont nécessaires au bon fonctionnement de ces organes. Alors, on va faire un peu plus de vaisseaux sanguins. Bon, les vaisseaux sanguins, on a deux types. Les artères et les veines. C'est-à-dire que les artères sont obligatoirement les vaisseaux qui s'amènent le dioxygène, alors que les veines sont obligatoirement les vaisseaux qui s'amènent le dioxygène, alors que c'est faux. En réalité, le tarif صحيح est que les artères sont les vaisseaux qui s'amènent le dioxygène. Donc, c'est un peu le tarif. Et on a le sang, le sang, le sang, et les différents nutriments, les déchets, les cellules, l'oxygène, le CO2, etc. Donc, dans ce schéma, juste, il y a deux types de circulation. On a la circulation pulmonaire, ou la petite circulation, et la circulation systémique, ou bien la grande circulation. C'est quoi la différence entre ces deux ? C'est que la circulation systémique entre le cœur et les organes, alors que celle pulmonaire entre le cœur et les poumons. Donc, on fait un peu comme ça. Donc, on a laissé en bleu, on a laissé le CO2 et les déchets. On a laissé vers le cœur, on a laissé le cœur, l'oreille droite, par les deux vins, la vins cave supérieure et la vins cave inférieure. L'oreille droite, on a le ventricule droit. Le ventricule droit, on a laissé la circulation pulmonaire par les artères pulmonaires, donc on a les poumons. Au niveau des poumons, on aura les échanges gazeux, on a les échange de l'oxygène, donc on a les poumons, on a les échanges gaz, on a les poumons, on a les poumons, on a l'oxygène. C'est la circulation pulmonaire. C'est la circulation pulmonaire par les veines pulmonaires. L'oreille gauche, on a le ventricule gauche. Le ventricule gauche, on a la circulation systémique par l'aorte. Normalement, c'est clair. Alors, là, c'est les différents cours de l'unité qui a une 7 cours. Et le cours de l'humain, c'est l'électrophysiologie cardiaque. A la fin de ce cours, on a pu comprendre les différentes modifications au niveau d'un cycle cardiaque, soit c'est des modifications mécaniques, électriques, ou bien émodynamiques. Donc, on a pu comprendre vraiment qu'il y ait le cœur pour pomper, pour avoir un meilleur ou un pompage efficace du sang. Donc, là, on a pu comprendre la coordination de la fonction cardiaque. où est-ce que le cœur est un peu un peu double ? Bon, je vais dessiner pour mieux comprendre. Alors, il y a un schéma qui est le cœur. Le cœur, comme on l'a dit, il y a deux cœurs en réalité. Il y a le cœur droit et le cœur gauche, qui sont séparés. Il y a un autre contact. C'est pareil par ce qu'on appelle le septum interventriculaire. D'accord ? Alors, le cœur droit fait le lauriette droite et le ventricule droit. Le cœur gauche fait l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Le cœur droit et le cœur gauche ont des fonctions différentes. Le cœur droit est-ce qu'il y a une place ou la circulation ou la circulation. Donc, il y a le cœur droit et la circulation pulmonaire et les poumons alors que le cœur gauche est-ce qu'il y a une laurte ? Comment ? Par des contractions. La contraction est-ce qu'il y a un niveau des oreillettes ? Il y a deux oreillettes ou les deux atriens qui sont contractés en même temps. Il y a un ventricule droit et le ventricule gauche. Puis, on aura la contraction de ces ventricules en même temps. Il y a un ventricule dans les artères pulmonaires ou l'auret. Normalement, c'est clair. Les deux phénomènes sont en même temps. D'accord ? C'est ce qui est écrit ici. Donc, il y a un pompage. Donc, le cœur est une pompe double. Il y a un pompage efficace nécessite une contraction d'abord des oreillettes suivie par celle des ventricules. Il y a un pompage efficace qui est déclenché par la dépolarisation de la membrane plasmique. Il y a un pompage efficace. Alors, il faut savoir que les cellules myocardiques dans la phase de repos sont polarisées. Il y a une certaine polarisation. Il y a une certaine disposition des ions. C'est-à-dire que les ions, la charge positive qui sont en place dans le milieu extra-cellulé, elle est beaucoup plus importante qu'à celle qui est retrouvée dans le milieu intra-cellulé. Il y a une charge positive pour la charge positive qui est un certaine qui est dans la cellule européenne. Ce sera une dépolarisation ou c'est-à-dire que il y a un déséquilibrage ou un changement de cette disposition des ions. Il y a un pompage et il y a un pompage beaucoup plus les caractifs dans la cellule alors que l'autre il y a un pompage C'est la dépolarisation et il y a un potentiel d'action. Le potentiel d'action est un potentiel d'action qui peut être intégrée dans une cellule d'autres. Nous avons les jonctions en jaune et nous avons les jonctions. Je viens de faire la stétologie. Nous avons les cellules et nous avons la propagation du potentiel d'action. C'est une excitation initiale d'une cellule cardiaque aboutit à l'excitation de toutes les cellules du coeur, ce qui est logique ou bien. Cette dépolarisation initiale prend normalement naissance dans le nœud sinusal. C'est un potentiel d'action. C'est un potentiel d'action. C'est un potentiel d'action. C'est un potentiel d'action spécifique au coeur. C'est un potentiel d'action. Ce sont les cellules qui font des cellules. Ce sont les cellules qui peuvent faire la dépolarisation. c'est une stimulation qui est dépolarisée même si le coeur est dépolarisé au niveau du neusinusale c'est grâce à ces cellules qui vont faire le tissu dans un coeur normal, la dépolarisation spontanée va être au niveau du neusinusale c'est le neusinusale qui est une fleurienne droite c'est une dépolarisation c'est une propagation entre le potentiel d'action les deux atrium, gauche et droit par les faisceaux un faisceau qui est le faisceau de Bachmann il y a des faisceaux qui sont les faisceaux internos qui sont l'oreille droite pour dire la contraction c'est la contraction entre les oreilles les faisceaux sont les deux un autre nœud les seméaux neus auriculo-ventriculaires les neus sont les deux il y a un autre faisceau les seméaux neus en faisceau de Is le faisceau de Is il y a deux faisceaux puis on va y ouvrir les deux branches et les deux branches et les deux branches après les deux faisceaux on va aller les deux le réseau de Purkinje c'est ici je vais vous dire comment est-ce que c'est le dessus dans un coeur normal la dépolarisation se passe dans le nœud sinusal alors quand vous avez une pathologie il peut se mettre au nœud le réseau de Purkinje le réseau de Purkinje c'est le même alors ce qui nous avons dit c'est le phénomène que je viens d'expliquer il s'agit de ce qu'on appelle le cycle cardiaque donc c'est le cycle cardiaque il faut savoir que c'est un phénomène mécanique il y a la contraction il y a toujours un phénomène électrique ce qu'on appelle le phénomène électrique c'est la dépolarisation tout simplement alors ce cycle cardiaque il y a deux phases une phase d'activité et une phase de repos il y a 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 une phase d'activité la première phase pour l'étude il y a une phase d'activité il y a une phase d'activité c'est la deuxième phase il y a une phase d'activité Quelles sont les cellules contractiles ou quelles sont les cellules non contractiles ? Les cellules contractiles sont à peu près de 9.5. D'accord ? Donc, on a les cellules qui sont à la contraction, tout simplement. Les autres cellules sont moins nombreuses ou qu'elles sont autres. Qu'elles sont les cellules conductrices et les cellules mieux endocrines. Les cellules conductrices sont les cellules de laitines qui sont les tessiers cardionacteurs ou les cellules cardionactrices. Ce sont des cellules spécifiques au cœur, qui ont la capacité d'avoir une dépolarisation spontanée. D'accord ? Les cellules mieux endocrines sont des cellules qui sont les 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 cellules. Mais, elles sont surtout dans le tissu auriculaire, au niveau des atriums. Et, ces cellules sont des cellules qui sont les cellules qui sont les cellules qui sont les cellules qui sont les cellules. Donc tout ce qui est en relation avec ça... Il y a une régulation sur le bilan du sodium Mais nous allons voir après Dans l'unité de l'urinaire Normalement, c'est ici C'est ici que je vais te montrer Nous allons commencer par les propriétés électriques Alors, la première propriété électrique C'est l'excitabilité Déjà que toutes les cellules myocardiques sont excitables Si elles sont suffisamment stimulées Elles vont répondre par une dépolarisation Qui est parfois suivie par une contraction Elles sont parfois suivies par une contraction C'est une dépolarisation Qu'une des cellules sont contractiles Qu'une des cellules qui ne sont pas contractiles Qui m'ont laissées de la conductrice Les cellules sont inflottées sur le cardio-lecteur C'est une dépolarisation C'est une contraction D'accord ? Nous avons dit que même sous l'aspect purement électrique Il existe une importante différence de comportement Entre les cardio-myocytes situés dans les différentes régions C'est-à-dire qu'une des cellules qui ne sont pas contractiles C'est-à-dire qu'une des cellules qui ne sont pas contractiles Elle est naturellement polarisées Qu'il y a une charge négative Qu'il y a une charge négative Le milieu intracellulaire Et une charge positive Le milieu extracellulaire En réalité, ce n'est pas la charge qui est négative Mais c'est la disposition des ions C'est-à-dire qu'il y a une charge positive Il y a un milieu extérieur Et il y a un milieu intérieur Ou l'intracellulaire En réalité, le milieu extracellulaire Il y a un positif à celui intracellulaire D'accord ? C'est-à-dire que le sodium Il y a un milieu extracellulaire Et le potassium est beaucoup plus Dans le milieu intracellulaire C'est-à-dire qu'il y a un milieu extracellulaire Mais il y a un milieu extracellulaire Il y a un milieu extracellulaire Il y a un milieu extracellulaire Parce qu'il y a un milieu extracellulaire Mais il y a un milieu extracellulaire Je ne sais pas pourquoi Il y a un milieu extracellulaire Alors, au repos Les cellules myocardiques sont polarisées Avec une prédominance De charge positive à l'extérieur Et de charge négative à l'intérieur Alors, si 2000 microélectrodes Reliées à galvanomètres Sont placées Donc, là-bas, je vais vous dire Juste, je vais vous dire Je vais vous dire Je vais vous dire C'est-à-dire qu'il y a un milieu extracellulaire C'est-à-dire qu'il y a un milieu extracellulaire Par exemple Les cellules ventriculaires Elles sont moins 90 millivolts Alors que les cellules Elles sont moins extracellulaire Donc, ce n'est pas le même Je vais vous dire C'est-à-dire que les variations De potentiel A l'origine De potentiel d'action Dependent des courants Et il y a un unique Entrant et sortant C'est Je vais vous dire Je vais vous dire Alors Il faut savoir que Il y a deux grands types De potentiel d'action cardiaque Il y a des potentiels d'action Tels les cellules A dépolarisation rapide Ou il y a des cellules A dépolarisation lente Ou il y a des cellules Le myocarde ventriculaire C'est la couche musculaire Tels le coeur Il y a que le coeur L'endocarde Puis le myocarde Puis on a le péricarde Donc le myocarde Il y a la couche la plus épaisse Et c'est la couche musculaire Tels le coeur Donc Le myocarde ventriculaire Le myocarde auriculaire Les faisceaux de Is Et le réseau de Purkiné Il y a des cellules A dépolarisation rapide Alors que Les cellules A dépolarisation lente Il y a des deux noeuds Il y a des noeuds Il y a des noeuds sinusales Ou des noeuds auriculo-ventriculaires Après Il y a des différences D'ailleurs Il y a des deux dépolarisations Alors On va commencer Par les cellules A dépolarisation rapide Déjà Les cellules A dépolarisation rapide C'est des cellules Contractiles D'accord C'est une dépolarisation spontanée Mais Les cellules A dépolarisation C'est une dépolarisation Donc Quand il y a L'onde de dépolarisation Qui est arrivée Grâce aux jonctions Cognes Unicondes Ce sont des canaux Ces canaux C'est un canaux Sodium Voltage-dependent C'est un canaux Et il y a une entrée Massive Le sodium Qui est dans le milieu Extracelulaire Qui est dans le canaux Et il y a un canaux Massive C'est une طريقة Qui est dans la cellule Donc Le sodium Il y a une charge Positive C'est un canaux Il y a un milieu Intracelulaire Positive Qui est dans le milieu Extracelulaire D'accord Il y a un potentiel De membrane Qui est dans le Naxe Qui est dans le Naxe 60 millivolts Jusqu'à 120 millivolts Il y a un Il y a un Il y a un D'accord Il y a une dépolarisation Rapide Et il faut noter aussi Que cette dépolarisation Rapide Elle n'est pas seulement Due à l'ouverture De ces canaux D'accord On aura aussi La fermeture D'accord Je dois Il y a un potentiel Il y a un potentiel Il y a un potentiel D'accord Donc Le potassium Il y a un potentiel Il y a un potentiel De la cellule Donc Les charges positives D'un potentiel C'est le potentiel du seuil de plus 20 mille volts. La phase deuxième, la phase une, c'est la repolarisation lente, la repolarisation rapide. C'est le début de la repolarisation. La cellule commence à se repolariser grâce à la sortie de la cellule. La phase une, c'est une sortie de potassium et un arrêt d'entrée de sodium. La cellule commence à récupérer la repolarisation, parce que le potassium a éclaté. La phase une, c'est une phase importante. C'est une phase de plateau. La phase de plateau, c'est la phase 2. C'est la phase 2. C'est une phase 1. 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 Il y a une entrée et une sortie de l'équilibre, comme si ce soit un équilibre. Une entrée de calcium par les canaux calcium-voltage-dépendants et une sortie de potassium. La phase 2, c'est la phase de plateau, c'est une phase très importante, c'est une phase prolongée, qui prend du temps. La troisième phase, c'est la phase de repolarisation rapide. Donc, la plus de permeation, c'est une phase prolongée, c'est la phase prolongée, c'est la phase prolongée, c'est la phase prolongée, puis c'est-à-dire, le calciun qui est réglé, c'est-à-dire qu'il y a un fil, c'est-à-dire qu'il y a une entrée de calcium et donc il y a un éventiel de potassium et il y a un basalcateur. les types d'autres sont les potasium le potasium il y a un arrêt d'entrée de calcium et une augmentation dans la sortie de potassium donc le potasium il y a des charges positives dans la cellule et il y a un arrêt d'entrée de calcium et il y a une augmentation de la sortie de potassium le moins 90 millivolt donc le potentiel de repos est là donc dans la phase 3 la cellule elle est repolarisée mais il faut noter que la distribution entre les ions dans la phase elle n'est pas correcte parce que le sodium est le milieu extracellulaire et le potasium est le milieu intracellulaire alors que dans la phase car il joue l'inverse le potasium est beaucoup plus sur le milieu extracellulaire alors que le sodium est le milieu intracellulaire donc il y a un rééquilibrage la phase 4 il y a un potentiel de repos qu'il y a un rééquilibrage avec plusieurs recharges des différents ions donc il y a des échanges le potasium est le milieu et le sodium est le milieu par une pompe qui est très importante dans la période de l'année il y a un rééquilibrage il y a un rééquilibrage il y a un rééquilibrage la pompe sodium potassium ATP et l'échangeur sodium calcium ou le rééquilibrage le rééquilibrage terre les ions fait de la phase ou le potentiel est pratiquement ou il y a un rééquilibrage donc c'est tout pour c'est tout pour les cellules à dépolarisation rapide bon pour le reste c'est le cours il y a une deuxième partie donc si vous avez des questions il y a une partie de le cours n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et merci